La nuit, il vous illumine, un éclair de guénie, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Évidemment, beaucoup d'auditeurs de cette émission sont également téléspectateurs du programme Tousspa à bon poste sur C8. Tu es la DJ du programme, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour intégrer cette émission ? Parce que je crois que tu l'as assez peu racontée. Alors en fait, c'est un petit peu un parcours atypique parce que rien n'était prévu, c'était un peu du freestyle tout ça. Donc au début, j'ai participé au clip de Maître Gims, Bella. Et ensuite, j'ai signé un contrat avec Watibé. Je ne sais pas si tu connais le label Watibé. C'est un grand label de rap, Maître Gims, Black M, etc. Et en gros, j'ai commencé à apprendre le DJing avec eux parce que je m'intéressais beaucoup à la musique. Et ensuite, il s'est passé environ 3-4 ans. Et ensuite, j'ai la femme de Benjamin Castaldi. Aurore Castaldi. Aurore Castaldi qui s'est souvenu de moi dans ses dossiers. Parce qu'en fait, on m'a proposé de la télé-réalité pendant des années que j'ai refusé de faire. Pourquoi ? Pourquoi j'ai refusé ? Pourquoi j'ai refusé ? J'ai jamais regardé ou c'est comment ? J'adore le mec, il l'ose demander pourquoi. Maxime a produit de la télé-réalité. On a travaillé sur un programme qui commence par Secret et qui s'est terminé par Story. Non, je vais vous dire la vérité parce que j'ai une famille. Bravo ! C'est la meilleure réponse au monde. On a proposé quoi ? J'ai l'impression qu'elle m'a insulté moi, je ne suis pour rien. Je vous dirai la réponse, monsieur. Je rigole. Non, c'est que ce ne sont pas des projets qui m'intéressent tout simplement. On t'a proposé quoi exactement comme émission ? Les Anges, Secret, La Belle et ses Princes. Aurore, qui était directrice des castings du Secret Story, m'avait dans ses fichiers, me faisait appeler chaque année par ses assistants et j'ai toujours refusé. Elle m'a retrouvée dans ses dossiers. Tu me suis Max ? Très très bien, tout sûr. Elle m'a appelée pour faire une petite publicité marrante pour Jiffy avec Benjamin Castaldi. Qui avait fait polémique d'ailleurs. Qui avait fait polémique. La polémique était ridicule autour de ça d'ailleurs. Après chacun pense que c'était pas trop cool comme polémique. Donc on est vite passé à autre chose. Et Cyril m'a vu dans cette pub, Cyril Hanouna. Il y a un flash. Il s'était rappelé de moi. Deux ans auparavant, j'avais fait l'œuf ou la poule avec lui. Ah quand même, d'accord. J'avais fait l'œuf ou la poule et on s'était bien marré. Alors tu étais l'œuf ou la poule ? J'ai failli la faire. J'étais à ça de la faire. Voilà, on est en collection tous les deux. C'est vrai, bonne blague. Et donc au final, il m'a contacté via Benjamin en me proposant d'être avec eux à la rentrée. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.